bienvenue dans pourquoi on me rejette le podcast sur les relations avec les autres bonne écoute alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet important ce sujet c'est comment se remettre d'une rupture avec une personnalité toxique donc si tu as été en couple avec un un ou une pervers ou perverse narcissique tu sais certainement de quoi je parle alors déjà reprenons depuis le début bonjour je m'appelle tevi kohn je suis live coach et praticienne en hypnose j'exerce depuis 2016 et j'aide les gens à découvrir qu'ils sont et à surmonter des blessures profondes comme des traumas des agressions sexuelles des familles toxiques et aussi des relations toxiques donc aujourd'hui on va parler de la rupture parce que auparavant j'ai fait un épisode où je détaillais comment trouver la soeur aujourd'hui on va parler de comment est ce qu'on s'en sort quand on sort d'une rupture alors évidemment il ya deux types de rupture il ya la rupture où on n'est pas consentant enfin c'est la personne qui nous quitte et on peut aussi quitter quelqu'un mon premier très gros chagrin d'amour donc j'étais avec un pervers narcissique je n'en ai pas parlé ici encore mais j'ai fait trois vidéos sur le sujet auparavant qui s'appelle ma relation avec un pervers narcissique je crois un truc comme ça donc j'avais 19 ans j'étais une petite jeunette et je suis tombée sur quelqu'un de très manipulateur puérile et simplement méchant pour son propre plaisir je pense qu'il devait passer par des étapes très difficile de sa vie même s'il avait deux parents aimant une soeur qui l'aimait et une situation plutôt confortable voilà pouvaient faire ses études sans avoir à travailler vu que son père lui donnait de l'argent donc vraiment enfin de moi mon point de vue vraiment de coach aujourd'hui sa situation n'est pas si mal que ça donc je vois pas vraiment la raison pour laquelle il était si déséquilibré à l'époque cette relation elle a duré un an et quelques mois je crois trois ou quatre mois et il ya eu plein de petites choses dont je me suis rendu compte plus tard qui ont été vraiment affreuse et j'avais à 19 ans pas pas confiance en moi du tout je vais me divorcer avec ma mère parce que c'est comme ça que ça s'appelle un divorce parental quand on décide de ne plus parler avec ses parents je venais de divorcer avec ma mère j'essayais de renouer des relations avec mon père qui est aussi toxique que ma mère donc c'était vraiment pas une bonne idée à l'époque et je m'étais mise avec finalement quelqu'un qui ressemblait très pour très à mes parents rien n'était assez bien j'étais soit trop gentille soit pas assez je faisais pas les choses assez bien j'étais pas assez éthique je travaillais pas assez bien j'étais pas assez intelligente et quand je me montrais intelligente je me souviendrai toute ma vie de ça quand je me montrais intelligente il y avait ce regard d'étonnement d'étonnement sincère genre mais comment cette petite débile peut se montrer aussi intelligente c'est vraiment étonnant et il faut savoir que je fais partie du rare pourcentage de la population qui a au dessus 245 de QI même au dessus 250 donc c'est pas du tout étonnant que je me montre intelligente c'est c'est quelque chose qui devrait être naturel et normal qu'on me trouve intelligente puisque je le suis aussi normal que si on me trouvait brune puisque je le suis donc voilà c'est bon bref et je il a j'avais déjà très peu confiance en moi mais les dernières choses où je me sentais en sécurité avec lui c'est à dire la stabilité de cette relation qu'on avait ensemble et il vivait chez moi donc on vivait ensemble partager des choses on a partagé un appartement un tout petit studio où il y avait des souris enfin c'était affreux et et malgré tout ça il m'a quittée vraiment comme une merde en plus genre il est parti deux semaines il est belge il est parti deux semaines chez ses chez son père en Belgique et il a coupé tout moyen de communication pendant deux semaines prétextant qu'il avait besoin de réfléchir qu'il voulait qu'on fasse une pause et qu'il quand il rentrerait me dirait si il allait rompre avec moi ou pas c'est affreux de faire ça tu fais pas de pause pour réfléchir non tu tu prends tes couilles hein et tu laisses pas la personne souffrir pendant deux semaines voilà donc si jamais tu es en pause je fais des guillemets quitte les personnes ça ne sert à rien de faire ça soit tu règles les problèmes tout de suite soit tu passes à autre chose mais on fait pas un entre deux comme ça ça fait souffrir tout le monde c'est affreux surtout que j'avais 19 ans et j'avais aucune confiance en moi c'était vraiment pas quelque chose à faire donc donc il est rentré il m'a quitté évidemment il a pris toutes ses affaires et il est parti c'est un tout petit bout de l'histoire que je vous donne là mais vraiment il m'a fait beaucoup souffrir pendant un an et quatre mois et je m'en suis pas trop rendue compte pendant toute cette année là mais mon corps lui a été comment dire a été très pragmatique sur le sujet je crois qu'au bout de six ou sept mois j'ai eu plusieurs cystites un herpès aussi en gros mon corps disait si jamais tu fais encore l'amour avec lui je vais je vais expulser ton utérus je sais pas ce qu'il voulait me dire en tout cas mon corps mais mon corps était pas d'accord avec cette personne l'a rejetée dans tous les sens du terme et et quand il y a eu cette cette rupture j'ai été hyper triste j'ai été vraiment très malheureuse en trois semaines j'ai perdu quatre ou cinq kilos parce que je mangeais plus je m'alimentais plus et en dernier recours pour ne pas rester dans l'appartement dans lequel je vivais avec ce mec là je suis retournée vivre chez mon père alors vraiment quand on sort d'une relation toxique retourner chez quelqu'un de toxique c'est un classique mais c'est pas la bonne idée donc si j'avais un premier conseil à donner à quelqu'un qui vient de se faire larguer par une personne toxique on va parler de ça déjà quand on se fait quitter par quelqu'un de toxique quand on sort de cette relation là on essaye d'aller chez quelqu'un qui n'est pas toxique donc si vous savez que vous avez des parents toxiques n'y retournez pas trouver une autre solution trouver une solution où vous vous respectez et rester dans l'appartement où vous étiez seul c'est une bonne idée c'est une meilleure idée que d'aller chercher du soutien chez quelqu'un qui finalement ne vous soutiendra pas d'ailleurs mon père a laissé passer ces trois semaines d'insomnie de dépression très très forte et de non alimentation et quand je me sentais enfin assez forte pour sortir la tête de l'eau qu'est-ce qu'il m'a dit ? il m'a dit ton ex t'a quitté parce que tu faisais pas le ménage ou j'en sais rien parce que ce jour là il voulait que je fasse le ménage du coup il a choisi ce moment là pour m'en mettre plein la gueule donc vraiment si vous voulez pas que ça vous arrive choisissez bien les personnes avec lesquelles vous avez décidé de nouer ou de renouer après votre rupture donc ça c'est mon premier conseil ensuite vient suite à la rupture vient la tristesse la tristesse extrême le désespoir le manque et vous allez vouloir à tout prix renouer des liens garder contact faire en sorte que la situation soit soit clean soit bien alors quand déjà quand on se fait quitter par un pervers narcissique c'est jamais une bonne idée de garder contact parce que chaque chaque élément de communication est toujours un point de friction et voilà mieux vaut couper les ponts complètement même si ça fait mal et même si ça vous fait mal et même si vous n'en avez pas envie même si tu n'en as pas envie vraiment voilà coupe les ponts bloque-le partout sur facebook sur instagram par mail j'en sais rien mets-le dans tes spams mets-le dans tes adresses indésirables bloque-le sur ton téléphone bloque-le partout supprime toutes les photos supprime toutes les choses qui te font penser à lui et pense à toi ça c'est mon troisième conseil réapprendre à penser à soi et à s'aimer et c'est dur parce qu'il faut laisser passer la tristesse pour faire ça parce que la tristesse elle est importante pourquoi la tristesse elle est importante pourquoi c'est important d'être triste pourquoi c'est important d'avoir mal parce que le fait d'avoir aussi mal d'être autant dans le désespoir ça fait que t'y retourneras pas et aussi ça te conforte dans l'idée que cette rupture c'était la bonne décision parce que si ça se passait aussi bien que ça et bien ton cerveau te dirait vous êtes fait pour être ensemble on est fait pour être ensemble et du coup c'est pas fini et du coup il serait pas si triste mais si ton cerveau il est triste c'est juste un signal pour te dire que t'es prêt ou prête à passer à autre chose donc c'est important d'être triste c'est important d'être triste pour tout ce qu'on a vécu et laisser tout ça derrière soi mais au bout d'un moment si t'en as marre d'être triste si t'en as marre de tout ça si c'est quelque chose qui te correspond pas si t'as pas envie de rester dans cet état de désespoir tout le temps à pas manger à rester dans ton lit toute la journée à pleurer tu peux commencer par prendre soin de toi ça peut être des tout petits trucs prendre soin de toi ça peut être s'acheter un nouveau gel douche et prendre une douche genre stylée avec plein d'eau chaude trop bien et à ce moment là fuck l'écologie parce que tu passes d'abord donc voilà ça peut être s'il fait beau sortir dans un parc regarder les oiseaux entendre le vent bruit dans les feuilles profiter du soleil qui réchauffe ta peau et juste profiter du paysage quoi et ça aussi c'est prendre soin de soi ou alors ça peut être prendre un papier un stylo écrire une lettre à ton ex qui dit tout ce que tu lui reproches tout ce que t'as envie de lui dire tout ce qui se passe dans ta tête et où tu déverses toutes tes émotions jusqu'à la fin et une fois que tu l'auras fait tu seras bien soulagé et t'es pas obligé de lui envoyer d'ailleurs c'est pas forcément une bonne idée donc je te conseille de le faire parce qu'on encore une fois on n'agit pas sous le coup des émotions c'est vraiment une très mauvaise idée qu'est-ce que j'ai fait moi à ce moment là pour me remettre de cette rupture j'ai cherché de l'aide j'ai cherché à extérioriser à demander à quelqu'un de me comprendre de m'apaiser et j'ai cherché des amis qui étaient capables de faire ça et à l'époque j'en avais pas et franchement en y repensant c'est c'est mieux comme ça parce que si j'avais eu des amis maltraitants ils m'auraient pas du tout aidé ils m'auraient enfoncée encore plus et aujourd'hui ça me conforte dans l'idée que j'ai bien choisi mes amis et qu'ils m'ont beaucoup aidé donc si tu sens que t'as des amis bienveillants bien traitants avec toi il est peut-être temps de leur parler et leur dire ce que tu ressens donc ça ça a été la première chose dont je me suis rendu compte qu'il fallait que je cherche des vrais bons amis mais que c'était pas plus mal d'être tout seul pour savoir ce qu'on ressent vraiment avec soi-même ensuite j'ai essayé vraiment de de retrouver qui j'étais et c'est passé par refaire des activités que je faisais plus que je faisais pas auparavant et ces sept étaient là puisqu'il m'a quittée juste avant enfin juste après les partiels il me semble donc ces sept étaient là que j'ai commencé à écrire et j'adorais ça écrire aujourd'hui je suis plus trop fan de ce genre de contenu je voilà les articles ça me parle plus je préfère parler c'est plus simple mais oui le écrire ça a été un vrai salut dans dans ma rupture donc si tu as mal et que tu as envie de passer à autre chose et que tu as plus envie d'être triste retrouve un loisir que t'aimais faire ça peut être la peinture ça peut être le tricot j'en sais rien ça peut être le sport ça peut être tout et n'importe quoi la photo la musique les critiques de films sont hallucinées j'en sais rien ça peut être tout et n'importe quoi mais en tout cas essaye si t'es passionné par rien ce qui peut arriver aussi c'est peut-être le temps d'essayer d'aller chez Toys R Us d'acheter un Rubik's Cube et d'essayer de le résoudre avec la notice je sais pas aller dans un refuge et voir des petits chiens et aider les bénévoles à sortir les chiens ça peut être prendre ta voiture aller à la montagne et faire une randonnée ça peut être tout n'importe quoi tant que c'est une activité qui t'appartient une activité qui est à toi et dans laquelle t'as envie de devenir meilleure et j'ai été bonne dans l'écriture parce qu'il y a plein de gens qui ont suivi ma newsletter juste pour me lire et qui me disaient à quel point mes mots étaient justes donc finalement cette rupture elle m'a elle m'a offert ça elle m'a offert ce sentiment de 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 m'être perdue et que j'avais besoin de me retrouver voilà je pense que je vais faire un épisode 2 pour dans le cas où c'est toi qui quitte un pervers narcissique mais je pense que c'est déjà bien assez comme comme information voilà donc si ça c'est une partie de mon histoire si tu as été dans une relation toxique qui vient de se terminer et que tu as envie de te reconstruire et que tu es dévastée que tu ne sors plus de chez toi que tu pleures beaucoup je pense réellement que tu as besoin d'aide et qu'il faut que tu ailles en chercher il faut que tu te fasses aider donc si tu as envie que ce soit par moi je t'invite à aller dans le lien Calendly dans la description et à m'envoyer enfin à remplir le formulaire pour que je puisse t'appeler et à choisir un créneau horaire pour pour qu'on puisse voir tout ça ensemble pour voir si moi je peux t'aider et pour que toi tu vois si eh ben le fait de parler avec moi ça te soulage un peu voilà allez bezu Musique Musique Sous-titrage ST' 501